Le gouvernement fribourgeois a défini sa stratégie de législature, avec l'ambition de moderniser le canton, favoriser l'emploi et améliorer la qualité de vie. Il considère que l'une des facteurs clés est le renforcement du centre cantonal, qui nécessite la fusion des communes autour de la ville de Fribourg. Cet objectif figure donc en bonne place parmi les trois priorités du programme gouvernemental et du plan financier 20 172 021, avec les deux autres que sont l'économie et l'innovation d'une part, et la révolution numérique d'autre part. Le Conseil d'Etat a transmis sa stratégie au Grand Conseil, et il était présent au complet mardi à Fribourg pour la présenter à la presse. Le renforcement du centre cantonal est indispensable pour positionner le canton dans le paysage suisse, en particulier face au pôle lémanique et bernois entre lesquels il se situe, a souligné le président de l'exécutif Maurice Ropra. Le gouvernement mise beaucoup sur le dynamisme du centre car il est convaincu qu'il profitera à tout le territoire cantonal, faire rêver, la fusion prévue du Grand Fribourg constitue une étape essentielle. Si elle se fait à neuf communes, elle donnera naissance à une entité de plus de 70 000 habitants avec un tissu économique, social et culturel dense, a souligné la conseillère d'Etat Anne-Claude Demière. Mais il faudra pour cela une volonté politique forte. Après l'élection de l'Assemblée Constitutive fin novembre, la balle sera dans le camp des communes pour convaincre leur population, a dit Marie Garnier, conseillère d'Etat en charge des institutions. Le projet devra « faire envie » faire rêver la population sur le futur visage de la commune fusionnée. Il devra être suffisamment incitatif pour dépasser l'obstacle des différences fiscales. Innovation Un deuxième projet de phare du Conseil d'Etat est de stimuler l'économie de façon à accompagner au mieux la forte croissance démographique du canton. Il compte favoriser l'innovation et la création d'emplois à haute valeur ajoutée. L'axe sera mis notamment sur le quartier d'innovation Blue Factory à Fribourg et le Marley Innovation Center, mais aussi l'agriculture et l'agroalimentaire du futur puisque le canton dispose d'un centre de choix en la matière à Grange-Neuve. Enfin, le gouvernement compte concrétiser la révolution numérique dans le canton, notamment par la cyberadministration. Celle-ci va non seulement faciliter l'accès aux prestations, mais aussi avoir un impact direct sur le fonctionnement de l'Etat, a dit Marie Garnier. Par exemple si les usagers peuvent commander un permis de pêche par Internet, cela participera à l'allègement du travail des préfectures. Investissement accrus pour stimuler le développement du canton et lui fournir les infrastructures nécessaires, le gouvernement prévoit des investissements ambitieux. Il veut investir en moyenne 215 millions de francs par an, contre contre 169 millions par an lors de la précédente législature. La situation financière est saine, et meilleure que celle de la période précédente qui avait conduit à réaliser un programme d'économie, a souligné le chef des finances Georges Godel. Fribourg dispose en effet d'une fortune coquette du coup, le Grand Conseil a déjà maintes fois réclamé une politique d'investissement plus ambitieuse. Mais du côté du compte de fonctionnement, les prévisions s'obscurcissent, ce qui impose de limiter strictement les priorités. Le Conseil d'Etat a déjà fait des ajustements, non pas en procédant à des « coupes sombres », mais en « graduant ses décisions » en fonction de ce qu'il juge nécessaire ou urgent, a commenté Georges Godel. Le plan financier concocté par le gouvernement exercice certes théorique et rempli d'incertitudes fait entrevoir un déficit cumulé de 327,4 millions de francs de 2018 à 2021. En l'Etat, un résultat positif de 0,2 millions est prévu en 2018, puis des déficits de 67,2 millions en 2019, 124,9 millions en 2020 et 135,5 millions. En 2021, NXPAT